Eh bien salut tout le monde c'est AZK, aujourd'hui on se retrouve pour le DeFi Actu du 5 septembre 2023. J'ai pas mal de news pour aujourd'hui, notamment des mauvaises news, donc on va commencer par ça, on terminera par les news les plus positives. Donc la première c'est le hack de Stake, je vous avais fait une petite vidéo par rapport à ça hier, ça n'a pas beaucoup évolué depuis hier, toujours 41,3 millions de dollars de dérobés. Cependant Stake ils ont tweeté comme quoi ils étaient au courant etc, que les fonds des utilisateurs étaient safe. Alors ça je veux bien le croire, mais souvent quand une plateforme vous a dit que les fonds étaient safe, alors pas souvent mais il y a des cas où on a des plateformes qui nous ont dit les fonds sont safe, tout va bien et c'est rien n'allé. Celsius, FTX, ça c'est les cicatrices de 2021, de 2022 pardon, qui sont encore ancrées en nous. Donc soyez prudents si jamais vous avez des fonds sur stake.com, mais bon a priori du côté du casino ça a l'air de bien aller puisque les dépôts et les retraits ont repris. Donc voilà, après si vous avez des fonds sur stake.com, libre à vous de les laisser ou de les retirer, vous êtes grand, faites ce que vous voulez, mais soyez prudents quand même, on sait jamais. On passe cette fois-ci du côté de Discord, je sais que dans la communauté crypto il y a beaucoup de gens qui utilisent Discord, soyez attentifs par rapport à ça, on peut cacher un lien dans un texte Discord, donc là on a un exemple de Pocket Universe qui nous montre quelqu'un qui partage a priori un lien OpenSea, et en fait non, c'est pas du tout un lien OpenSea. Alors sur PC je pense qu'on peut identifier ça assez facilement en mettant juste le curseur dessus, on a aussi des extensions comme Pocket Universe justement, j'en avais fait une vidéo il y a un petit moment sur la chaîne principale, c'est assez sympathique, mais si vous utilisez Rabi, enfin Rabi ça marche à peu près de la même façon, quand vous allez faire une transaction ça va la simuler, voir s'il y a quelque chose de suspect ou ça, Pocket Universe rajoute un truc quand même par rapport à Rabi, c'est qu'il va vous prévenir quand vous êtes sur un site qui est frauduleux, après c'est pas la seule extension qui fait ça, il y a Fire aussi je crois de tête et il doit y en avoir d'autres encore, mais Pocket Universe c'est sympa, ça marche bien, et je vous mettrai dans la description si j'y pense, la vidéo que j'ai fait sur le sujet si vous ne connaissez pas, en tout cas soyez prudent si vous êtes du côté de Discord, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez, et regardez bien l'URL sur lequel vous arrivez, c'est surtout ça qui va être important, d'ailleurs Officers Notes, celui qui a partagé ça, il a fait un petit article sur un guide des bonnes pratiques sur Discord et Telegram, alors c'est en anglais, mais maintenant on a pas mal d'outils pour traduire assez facilement, en vrai Google Traduction marche assez bien, bon sur certains termes techniques, c'est bizarre, vous avez Dipple aussi, des IA qui peuvent vous traduire ça, je pense que si vous demandez à ChatGPT, il va vous le faire, est-ce que ce sera bien ? Ce sera questionnable, mais voilà, on a des outils pour traduire, donc n'hésitez pas à aller lire ce guide, si vous avez un petit peu de temps, à priori il y a un problème qui a été identifié du côté d'Ajna Finance, alors il me semble que c'est que sur Ethereum, peut-être aussi sur Daily Air 2, mais je crois que c'est que sur Ethereum, donc si jamais vous avez des fonds sur le protocole, il vous est conseillé de rembourser vos emprunts, c'est surtout en fait au niveau des emprunts que ça bloque, mais si tout le monde rembourse des emprunts, il n'y a aucun intérêt à prêter de l'argent, donc vous êtes incité à rembourser vos emprunts, et retirer vos liquidités d'Ajna Finance, le temps qu'ils trouvent un petit peu comment régler le problème ou quoi que ce soit, a priori pour l'instant, il n'y a pas de hackers qui ont identifié le problème, mais faites attention quand même, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un hack qui subvienne dans les prochains jours, comme on a pu avoir sur Balancer il n'y a pas si longtemps. On continue encore une petite mauvaise news, pour le coup c'est vraiment petit à côté de ce qu'on a eu sur Stake, c'est le protocole Flourdao, que je ne connaissais pas personnellement, qui a été exploité, qui a été hacké à hauteur de 40 Ethereum, donc environ 65 000 dollars, ce n'est pas le plus gros hack, mais si jamais vous avez du token Flour, voilà, c'est la raison pour laquelle le token a dumpé. D'ailleurs, Peck Shield Alert aussi a fait un petit résumé des hacks qu'il y a eu sur le mois d'août, alors en vrai, le mois d'août c'était quand même un mois un peu creux, déjà là sur le mois de septembre, on a eu Stake avec les 41 millions de dollars de hacks, a priori au mois d'août, il n'y avait que 17 millions de hackés, ce n'est pas tant que ça, honnêtement, on a connu vraiment pire sur la DeFi, des hacks qui frôlaient le milliard, donc ça va, le mois d'août a été plutôt calme sur la DeFi, on a eu Exactly Balancer, comme je vous ai dit, en fait ce mois-ci on n'a pas eu de gros hacks, mais on a quand même sacrément serré les fesses, puisqu'on a eu Balancer, le Curve, je ne sais plus si c'était fin juillet ou si c'était en août, mais voilà, il y a quand même eu des gros dossiers mine de rien, qui sont arrivés ce mois-ci. Coup dur pour la blockchain Algorand, le principal contributeur du plus grand DEX de l'écosystème, Pact Finance, a annoncé sa démission, alors ce n'est pas le premier projet où les développeurs mettent la clé sous la porte, on a parlé il n'y a pas si longtemps de Spirit Swap sur la blockchain Fantôme, ça n'a rien à voir, mais c'est très difficile pour la DeFi pendant ce bear market, il y a beaucoup de fonds qui sont sortis, etc, c'est assez difficile, tout simplement de faire vivre un projet DeFi en ce moment, et du coup, le message a été diffusé sur Discord, il a partagé ses inquiétudes quant à l'avenir de la DeFi sur Algorand, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un d'assez haut dans la hiérarchie américaine qui a fait des cours notamment sur Algorand, c'est Gargamel, non pardon, c'est Gary Gensler, accordez-moi quand même qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux bonhommes, franchement, même coupe de cheveux, même haine envers les petits êtres merveilleux de la forêt, écoutez, moi je ne vois pas la différence. Et allez, tant qu'on est dans les gens qui quittent le navire, on a aussi Mayur Kamat, je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé, chef de produit de l'entreprise, qui annonce son départ pour prendre un peu de repos. C'est un petit peu louche comme argument, mais pourquoi pas, cette décision intervient après une vague de démission pendant l'été et plus récemment après le départ du directeur de la région à Pâques. Honnêtement, je n'en sais rien, c'est une grosse boîte, donc c'est peut-être difficile, il y a peut-être beaucoup de pression de travailler dedans, ça ne veut peut-être pas forcément dire qu'il faut tout vendre, qu'il faut absolument vendre le BNB si vous en avez, en tout cas, ce n'est quand même pas une très très bonne nouvelle. Mais bon, on a quand même passé beaucoup de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, donc on va reprendre un petit peu d'optimisme et cette news fait vraiment plaisir pour la DeFi puisqu'Uniswap remporte une victoire judiciaire étonnante. Accusé de complicité dans la liste de tokens frauduleux, Uniswap est blanchie par la juge qui déclare que le protocole n'est qu'une passerelle non responsable des tokens proposés. En gros, si jamais il y a des gens qui font des transactions, on va dire, illicites en passant par Uniswap, Uniswap n'a pas de risque par rapport à ça vu que ce n'est qu'une passerelle. Écoutez, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, mais mine de rien, la DeFi reste quand même assez difficile à cadrer juridiquement, donc on va voir comment ça avance, mais ça c'est plutôt un pas en avant et j'apprécie de voir ce genre de news. Rabi Wallet qui est disponible en français maintenant, enfin Rabi Wall a priori, c'est portefeuille en français, c'est pas Wall, ils ont mal traduit. Bon, c'est pas grave, petit big up du coup à RPGM AX, je ne suis pas sûr que ça se pose comme ça aussi, mais voilà, c'est lui qui a contribué à la traduction, donc un gros merci à lui. Si vous n'utilisez pas encore le wallet Rabi, que vous avez encore votre MetaMask, vraiment songez-y, c'est un très très bon wallet. Et comme on l'a vu par rapport à Pocket Universe, ça va vous simuler vos transactions, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire trop de bêtises sur la DeFi. CryptoPixu qui partage le chart de WorldCoin et un escalier qui est honnêtement très ressemblant, on ne voit pas trop la différence. Voilà, ça fait combien de mois ? Ça doit faire un mois et demi, ouais c'est ça ? Quand je vois en bas le graphique, ça fait un mois et demi que WorldCoin est lancé et c'est une catastrophe. D'un côté, c'est pas très étonnant. Est-ce que vous, vous aimez bien le projet ? Est-ce que vous avez du WorldCoin personnellement ? Je suis assez curieux de savoir ça. Moi perso, j'en ai pas et franchement, j'y toucherai même pas, même avec des gants MAPA. Allez là, on va faire une petite section. On va voir des nouveautés sur des protocoles de DeFi. Donc là, ça va être que des protocoles qui se lancent sur une nouvelle blockchain. On a Squid, donc qui est un bridge, même un agrégateur quasiment, qui se déploie sur la blockchain Mental. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur Mental, sur la chaîne principale. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne principale, n'hésitez pas à le faire. On a aussi Swell qui va se déployer sur Arbitrum. Alors Swell, c'est un petit peu comme Lido. Vous pouvez leur confier de l'Ether et vous obtenez un SWETH. Donc c'est du liquid staking, tout simplement. Et ça, c'est cool. J'ai hâte de les voir venir sur Arbitrum. Pour l'instant, c'est que sur Ethereum. Donc voilà, si vous voulez farmer l'airdrop du côté de Swell, pour l'instant, ça coûte un petit peu cher. Après, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on peut... Après déjà, est-ce qu'il y aura un airdrop sur Swell ? Est-ce qu'on pourra le farmer sur Arbitrum ? Ça, c'est des questions dont je ne pourrais pas avoir les réponses, malheureusement. Mais c'est un projet qui est assez intéressant. J'aime bien Swell, personnellement. Je suis le projet. Je suis les avancées. Et voilà. Quand ce sera sur Arbitrum, on en reparlera. Et on a aussi MinFinance, qui est un agrégateur. Il y a aussi une plateforme pour faire du DCA, qui va bientôt prendre en charge Polygon ZKVM. Je pense même que ça devrait être aujourd'hui, a priori, puisque le tweet date d'hier. Il disait que demain, ce serait disponible. Voilà. A priori, aujourd'hui, on va pouvoir échanger des cryptos sur Polygon ZKVM en comparant directement plusieurs agrégateurs en un seul endroit. Donc voilà. MinFinance, ça marche très bien aussi. Si vous avez l'habitude d'utiliser DeFi Lama à chaque fois, laissez sa chance à MinFinance, parce qu'il marche tout aussi bien. De toute façon, en finalité, vous allez passer quasiment que par les mêmes agrégateurs basiques. MinFinance ne prend pas de frais. Donc c'est tout bénef. On a une petite opportunité aussi du côté de Timeswap. Si jamais vous avez des matiques sur la blockchain Polygon ZKVM, comme on en parle, vous pouvez lend en ce moment des matiques avec un rendement de 11% annualisé. Attention, c'est un protocole de prêt d'emprunt Timeswap sans oracle. Donc ça veut dire qu'on va avoir une date de fin sur notre prêt. Donc c'est le 22 novembre 2023. Et si jamais les gens ne remboursent pas leur emprunt, vous allez potentiellement vous retrouver avec du S-thématique. Alors normalement, c'est pas trop grave parce que vous allez, dans ce cas-là, en fait, vous serez en bénéfice. Vous allez avoir le premium des liquidations, entre guillemets. Même si c'est pas vraiment une liquidation, vu que c'est à la fin, c'est les prêts qui n'ont pas été rendus. Bref, c'est assez intéressant. Timeswap. Timeswap, il y a aussi du côté de Menthol qui a des APR qui ne sont pas dégueux sur de l'USDT, sur de l'Ethereum. Mais les dates de maturation sont un peu plus courtes. Je crois qu'il y a à peine un mois de maturation. Donc ce ne sera pas très long. Mais voilà, Timeswap, c'est assez intéressant. Du côté de Menthol, du côté de Polygon, ZK, EVM. Très long à dire comme nom de blockchain. Petit thread à dire qui est très intéressant de la part de Crypto Goku. Donc je vous le mettrai dans la description. C'est ConsenSys, la boîte derrière Metamask, derrière l'INEA aussi, qui sort un rapport sur l'état de la perception du Web3 dans le monde. Si je me souviens bien, ça a été fait à travers 15 pays. Je ne sais plus combien il y a de personnes qui ont été interrogées, mais c'est plus de 10 000. Ça comporte de nombreuses informations très intéressantes. Et en gros, il vous résume tous les points essentiels à retenir. C'est vraiment sympa à lire. Là, je ne vais pas vous faire toute la rétrospective dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous mettrai en description, vraiment en complément. C'est sympa à lire. Ça occupe le bear market. D'ailleurs, Crypto Goku partage aussi cette news. La biographie d'Elon Musk révèlerait qu'il a financé discrètement le développement du Dogecoin. Alors j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si c'est vrai, s'il y a des gens qui vont clamer que c'est des mensonges, etc. quand ce sera sorti. Si ce n'est pas un petit peu raconté de manière à faire croire que et en fait, il était de très loin par rapport au financement. On verra. C'est assez intéressant. J'aime bien cette news. Et je n'ai pas fait gaffe, mais si ça se trouve, le cours du Doge avait réagi par rapport à ça. C'était déjà il y a quelques jours, mais comme je ne l'avais pas passé, je me rattrape aujourd'hui. On termine avec une dernière news. En ce moment, c'est la Korea Blockchain Week. Donc la semaine de la blockchain en Corée du Sud. Et en Asie, la blockchain Tron est assez populaire. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Le souci de la blockchain Tron, c'est que c'est le projet de Justin Sun. Et le gars, il a un égo. Ce n'est même plus une pastèque. Ce n'est même plus une maison. C'est incroyable. Et vous pouvez récupérer des stickers ou des panneaux. Je ne sais pas trop ce que c'est. I love Justin Sun. En plus, on dirait le logo des glaces Mico là au milieu. Bref, ça me fait marrer de voir cette petite news toujours au top. Justin Sun, écoutez, pourquoi pas ? Moi, je n'aime pas trop le bonhomme. Mais bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ce petit résumé d'actu vous aura plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.